Générique Auditeurs et auditrices de Radio M, bienvenue pour ce flash d'information. La chambre d'accusation de la cour d'Al-Jia a rejeté ce dimanche la demande de liberté provisoire pour le journaliste en prison Ihsan Al-Hadi. Le collectif de défense du journaliste a boycotté l'audience en raison du rejet par le président de la cour de sa demande de récusation des magistrats qui avait statué le 15 janvier dernier en violation de la loi sur le maintien d'Ihsan Al-Hadi en prison. L'entreprise Interface Média éditrice de Radio M et de Maghreb émergeant et poursuivie sur la base de l'article 107 de la loi sur l'audiovisuel a révélé le collectif de défense du journaliste Ihsan Al-Hadi. Selon maître Zoubida Assoul, le procureur a poursuivi la société Interface Média pour exercice sans autorisation. L'autorité de régulation de l'audiovisuel, l'Arabe, s'est constituée comme partie civile dans cette affaire suite à une demande du juge d'instruction d'une enquête supplémentaire le 23 janvier dernier, soit un mois après la mise sous-scellée des locaux d'Interface Média et l'arrestation du directeur du pôle éditorial Ihsan Al-Hadi. Selon l'avocate Zoubida Assoul, l'Arabe n'a pas compétence à intervenir, étant donné que les médias électroniques sont régis par un décret exécutif qui définit l'infraction et de façon graduelle, à commencer par la mise en demeure, explique-t-elle. En prévision du mois de ramadan, trois conventions ont été signées samedi entre la Chambre algérienne de pêche et l'aquaculture et deux conserveries de thon et une entreprise Aquacol. Objectif, assurer au marché de la Rahma, la dorade et divers produits de conserveries entre thon et sardines, notamment à des prix d'usine. Cette année, le thon rouge, à l'instar de la dorade et le tilapia, sera également vendu à des prix abordables, entre 800 et 1 200 dinars, selon le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Hichem Sofiane Salwachi, qui s'est exprimé samedi en marge de la cérémonie de mise en service d'un tonnier de 35 mètres. Le secrétaire général de la Fédération nationale des hydrocarbures, Hamo Toahri, a été nommé secrétaire général par intérim de l'UGTA suite à la démission du secrétaire général de la plus grande centrale syndicale, Salim Labacha. Selon plusieurs médias, Salim Labacha a démissionné en raison de problèmes de santé. Les membres de la mission ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, ont été décorés ce dimanche par le chef de l'État, Abdelmedjit Boune. La médaille de l'ordre du mérite national de Hachir a été décernée aux équipes de la protection civile et du croissant rouge algérien lors d'une cérémonie organisée au CIC. C'est la fin de ce flash. L'actualité continue sur nos deux sites internet, Radio M et Maghreb émergents. Sous-titrage Société Radio-Canada